Musique Je vous remercie d'être venu si nombreux pour voir ma conférence. Je suis content d'avoir attiré autant de monde avec un acronyme un peu pompeux comme ça. J'espère que vous n'êtes pas tous venus en pensant que vous alliez apprendre une nouvelle super méthodologie de test unitaires ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc ma conf s'intitule PIDD pour Pragmatism Driven Development. Et donc on va parler de qualité vraiment dans un sens très très large, essayer justement de ne pas penser quand on pense qualité à ce dont on a l'habitude. Donc en deux mots je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitter, sous pseudo Tentacode. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, ça me fera plein de followers d'un coup. Et je suis développeur web depuis 7-8 ans, j'ai eu un parcours assez hétéroclique. Donc j'ai fait un petit peu... J'ai déjà été chez des éditeurs en assurance, dans le médical, j'ai fait pas mal d'agences web. J'ai fait aussi deux années et quelques de freelance. Donc des situations très 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 variées. Et donc actuellement je suis dans l'agence de dev KNP Labs, dont vous avez peut-être entendu parler. On est donc une agence qui est spécialisée en Symfony 2, comme vous le savez peut-être. Et donc on va parler de qualité. Donc la qualité c'est quoi ? Alors je sais que c'est un peu tôt là pour faire quelque chose d'interactif, mais normalement vous êtes tous allés chercher votre café avant. Donc je vais vous demander de réfléchir très très vite, en 5 secondes, parce qu'on n'a pas non plus super de temps. Pour vous, quand je vous dis la qualité en deux mots, qu'est-ce qui va vous venir à l'esprit ? Je vais compter jusqu'à 3 si vous pouvez jouer le jeu et puis tous crier ce qui vous vient à l'esprit. 1, 2, 3. Vérifier, test. Automatiquement. Test. 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 Comment ? Vérifier. Régression, ouais, bien. C'est bien, je suis content, vous avez tous dit test. Non. Non régression. Non régression, ouais, ouais, très bien. Ok. Quelqu'un qui a un truc super original à dire sur la qualité ? Client. Client ? Ah, utilisateur. Utilisateur, ouais, ouais. Bonne réponse, projet. Oh, bah ok. Bon, globalement, je suis content que vous avez quand même beaucoup dit test. Justement, le but de la compte, ça va être un peu de démystifier ça, de dire les tests, oui, ça fait partie de la qualité, mais il n'y a pas que ça. Donc on va revenir un petit peu sur les mots-clés qui définissent aujourd'hui ce que c'est la qualité, enfin ce que vous avez trouvé sur Twitter, dans les blogs tech, etc. Donc on va commencer classique, TDD, Test Driven Development, Unit des fois. On va avoir Acceptance Test Driven Development, Behavior Driven Development, comme moi j'affectue particulièrement. Plus récemment, DDD, donc qui voulait dire pendant un temps très court, Documentation Driven Development. Et maintenant, on pense plutôt à Domain Driven Design. On va avoir VDDDD pour Vardump Hyundai Driven Development, qui est encore assez à la mode. Et on va avoir tout un panel de mots-clés comme ça, qui font un peu buzzer. Moi, ça me chagrine un peu, en fait, de voir que quand on pense à qualité, on va tout de suite penser à test et TDD, et pas tout ce qui va se passer derrière, et qui est quand même assez important. D'autant plus que quand on pense TDD, ou même BDD, ou même DDD, on va souvent tomber sur des articles qui sont assez stricts, qui vont nous dire, voilà, il y a une manière de faire, c'est comme ça. Par exemple, en TDD, on va d'abord écrire un test en rouge, avant d'écrire son code, après on va écrire le code, après on va faire passer le test en vert, etc. Et si on a le malheur de ne pas faire de test avant de coder, on va être vu comme un peu un... Enfin, on va tout de suite être classé dans la case code sale, tu ne testes pas ton code, etc. Alors que moi, avant de connaître TDD, au début que j'ai bossé, je n'avais pas l'impression non plus de faire que de la merde tout le temps, alors que je ne savais même pas de quoi on parlait. D'ailleurs, vous avez peut-être pu voir le troll, plus ou moins, qui a eu lieu il y a quelques temps, qui a été lancé en fait par le créateur de Rubion Rights, qui a lancé à une conf, puis des articles de blog, des articles en disant, voilà, est-ce que le TDD c'est mort ? Parce que pour lui, qui était un grand évangéliste du TDD, il s'est rendu compte qu'à l'usage, c'était souvent très frustrant en fait, c'était pas masochiste, mais quand lui il faisait du code, quand il se forçait à le faire vraiment dans les règles de l'art, ça le frustrait, et d'un autre côté, il se sentait coupable quand il n'en faisait pas, parce que du coup, il se faisait toujours tout de suite mettre dans une case. Donc il y a eu beaucoup de réactions, je vous invite juste à taper TDD dans Google, vous aurez l'article, les contre-articles, et puis trois conférences, trois confu calls qui parlaient ça, c'est vraiment très très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que justement, il y a un débat, c'est-à-dire que les perceptions, elles changent un petit peu, c'est-à-dire que c'est pas comme maintenant, on va vous parler de programmation objets, ou de bosser avec des frameworks, normalement ça, tout le monde est à peu près d'accord, à quelques expectations près, comme quoi c'est comme ça qu'il faut faire, pour le TDD, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Je suis pas du tout en train de dire que le TDD c'est de la merde, je vous conseille de continuer à en faire si vous en faites, et en tout cas, si vous n'avez jamais expérimenté, d'expérimenter au moins une fois vraiment proprement le faire, parce qu'on apprend énormément de choses. C'est pareil avec le BDD, c'est pareil avec le TDD, tout ça, il faut savoir de quoi ça part. Il faut déjà en avoir fait au moins une fois, parce que ça nous ouvre vraiment des portes. Par contre, il faut pas essayer de l'appliquer à la lettre sur un projet, si ça convient pas au projet ou à l'équipe, et il faut essayer de voir qu'il n'y a pas que ça qui va faire que votre projet est un projet de qualité. Par exemple, moi, il y a 10 ans, quand j'étais à l'IUT, on m'apprenait la méthode des experts, je sais pas si ça vous parle, s'il y en a d'autres à qui on a appris ça à l'école, c'était une méthode de planification où on disait qu'on devait aller demander à l'ingénieur senior de 50 ans quand on avait un projet, lui filer le cahier des charges de 60 pages, et lui, il allait faire une estimation à notre place, et il allait nous dire, ça va prendre 6 mois, etc. Et puis, il se faisait un colloque de senior, ingénieur, pour déterminer comment ça se faisait. Et là, aujourd'hui, quand on pense à ça, on se dit, c'est quand même un peu archaïque. Les méthodes, elles évoluent, et c'est pareil pour les tests. C'est comme la technique, en développement, ça va tellement vite, qu'on peut pas rester en arrière, rester ancré sur un truc. Donc, essayez d'un peu ouvrir vos portes, vous dire que le TDD, c'est bien, mais que c'est pas universel, qu'il faut essayer, si vous faites du TDD, essayez un peu de faire du BDD aussi, et puis essayez un peu de voir rien. Donc, en gros, pour définir la qualité, je l'ai dit, il n'y a pas que les tests qui vont définir ce que c'est que la qualité. C'est un domaine qui est très vaste et qui n'est pas forcément lié intégralement à la technique, comme on aurait tendance à le croire. On va parler globalement de deux aspects, la qualité externe et la qualité interne. Donc, la qualité externe, ça va être ce qu'on voit de l'extérieur quand on a un utilisateur sur le projet fini. Ça veut dire, le projet fonctionne, quand on y attend, l'interface utilisateur est correcte, on est très bien dans le logiciel. Et aussi, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est joli. C'est-à-dire que pour le client, généralement, un projet qui est joli, des fois, ça compte même presque plus qu'un projet qui marche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais un client qui va dire, ce bouton-là, à tel endroit, ça va lui révolutionner la vie, et puis vous allez faire un truc super complexe de workflow à machine à état, et lui, ça va lui passer au-dessus de la tête. Donc, ne pas oublier ça. Souvent, quand on est développeur, la qualité externe, ça peut nous passer un petit peu au-dessus de la tête. On va penser que qualité interne, donc s'il se passe vraiment de l'autre côté du miroir, à l'intérieur, dans le code. Pour définir un projet de qualité interne, on va dire, je mets quelqu'un sur le code, il va tout de suite être bien dans le code, il va dire, ah là là, c'est joli, c'est bien indenté, il y a des tests, c'est sympa, quand on doit repasser dessus, on ne se tire pas les cheveux. Ça, c'est un bon signe de qualité interne. J'ai dit, le développeur, la qualité externe, des fois, il n'en a un peu rien à faire, c'est un peu, le parallèle peut se faire aussi ici, c'est-à-dire que le client, généralement, il n'en a un peu rien à faire de la qualité interne, et ça le dépasse, et il va s'en rendre compte que, une fois qu'on sera, que ce sera trop tard, qu'on aura dépassé les délais, que pour faire la moindre features, il va falloir mettre trois semaines, parce que le code est imbitable, et immatenable. Moi, je pense que c'est du devoir de tout le monde, à la fois les développeurs, de s'intéresser à la qualité externe, et à la fois aux clients, de s'assurer qu'à l'intérieur, c'est aussi beau qu'à l'extérieur. Et on oublie aussi que, des fois, il n'y a pas que le projet fini, et ce qui se passe à l'intérieur qui compte. Des fois, c'est aussi toutes les interactions qui peuvent se faire, qui vont augmenter la qualité d'un projet. Je prends un exemple très, très simple. Si vous avez un bon chef de projet qui fait tampon avec le client, et qui ne redescend pas sur le développeur, qui va bien redécouper les specs comme il faut, etc., ça va se ressentir dans votre équipe. Les gens vont être bien, ils vont coder correctement. S'ils codent correctement, ils vont produire de la qualité. Il ne faut vraiment pas oublier que les facteurs sont très grands, et qu'il n'y en a pas que des techniques. Donc moi, j'ai essayé de factoriser tout ça, et d'essayer de sortir une définition que je pensais la plus proche de ce qu'est un projet de qualité. Donc c'est moi qui l'ai inventé, je me suis permis de m'autocoter. Donc un projet de qualité, pour moi, c'est un projet dont l'ensemble des acteurs est satisfait encore trois mois à sa sortie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on sort un projet de qualité à la release que derrière, à la moindre maintenance, ça va se ressentir parce qu'on l'a fait à l'arrache et qu'on ne va pas s'y tenir. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, ça va être les développeurs, qui sont fiers de leur code, le chef de projet est content puisqu'on n'a pas dépassé les délais. J'insiste, par exemple, les délais, pour moi, ça fait partie de la qualité externe du logiciel, puisque finalement, c'est sur ça que le client va être content ou pas, parce qu'on aura respecté les délais. Donc le client est satisfait à la sortie, le client est satisfait plus tard, c'est-à-dire que quand il a de la maintenance à faire, ça va très très vite. Je vais commencer par vous montrer quelques exemples de situations où il y a eu friction et où ça peut engendrer des problèmes au niveau de la qualité dans tous les domaines. Je vais commencer en début de projet sur quelque chose qui est souvent fait très vite et qui va induire des gros problèmes de qualité derrière, c'est-à-dire faire une mauvaise estimation, c'est-à-dire généralement, c'est qu'on va estimer trop court pour un projet, ça veut dire qu'on va se presser, qu'on va faire moins de tests, qu'au final, il respecte qu'on va aller rocher, que la qualité externe va s'en pâtir, etc. Pour moi, les estimations, si on pouvait les enlever de la surface de la planète, ça m'irait très bien. Malheureusement, le client, il en a toujours besoin pour faire un budget. L'essentiel, en tout cas, c'est que personne ne fasse les estimations à la place du développeur, comme ça m'est déjà arrivé de voir, un commercial qui va vendre un projet, voilà, c'est deux mois, on va le faire en deux mois. Il faut vraiment que ce soit les personnes qui font l'application, qui participent aux estimations, en fait, du planning poker dans vos équipes, ça marche très très bien. Je parle tout le temps de clients, parce que je suis dans un contexte d'agence web client, mais vous pouvez remplacer le client par votre utilisateur final, votre patron, si vous bossez sur des softs en interne, ça marche très bien. Un autre client qui amène au même problème, c'est celui qui ne va pas avoir de budget, qui va restreindre les coûts au maximum, ou les délais, ou les deux. Donc, généralement, on va se trouver sur une équipe d'une personne sur un mois à faire un projet, on ne pourra de toute façon pas arriver à un niveau de qualité qui sera propre. Ça, il faut bien que le client soit conscient que si on va vite, on ne pourra pas le faire bien. Ça paraît être du bon sens, mais souvent, ça ne va pas. C'est aussi le même client qui va vous dire qu'on ne va pas faire de test, qu'on n'a pas le temps, etc., et qui pense que ça ne va pas impacter sur sa qualité. L'autre client qui va vous dire ne faites pas de test, et qui va peut-être pouvoir même vous dire n'utilisez pas tel ou tel techno, parce que je la connais, c'est le client qui code. J'ai eu le cas assez souvent, en fait. le client qui va juste avoir un background technique, qui va juste avoir assez de technique pour pouvoir vous dire non, non, n'utilise pas Propel, par exemple, utilise Doctrine, c'est vachement mieux, etc., même si vous avez l'expérience sur Propel depuis des années. Donc, il va falloir un peu l'éduquer, il va falloir lui dire que finalement, c'est nous qui font le code, on vend aussi un savoir-faire. Donc, si nous, on est expérience symphonie et qu'on utilise des tests au cours de notre développement, c'est comme ça qu'on fait, et puis ça ne va pas être autrement. Dernier exemple de client où ça peut impacter la qualité, c'est le client qui n'est jamais là. Et finalement, c'est pareil, c'est un cas qui est assez récurrent. Il va être là en début de projet. En fait, il va vous sous-traiter parce que justement, il n'a pas le temps et il n'a pas les moyens de le faire en interne. Donc, il va vous passer le projet. Il va être là en début de projet pour vous donner les specs. Et pendant tout le projet, vous allez vraiment avoir du mal à l'avoir pour préciser les specs. Donc, ça va se ressentir en fin de projet où forcément, vu que vous n'avez pas eu de retour pendant le projet, à la fin du projet, ça ne va pas aller pour le client. Vous allez devoir revenir en urgence dessus. Ce n'est pas terrible. Pour ne pas aller à ça, on peut suivre le principe du sans nouvelles de votre part. Donc, vous envoyez un email, vous dites, voilà, je n'ai pas de précision sur tel spec. Alors, on va faire comme ça. Et puis, sans nouvelles de votre part, ce sera comme ça qu'on va faire. C'est bien parce que déjà, ça vous donne l'assurance que vous faites un truc comme vous, vous le voulez. Et puis souvent, ça va le faire réagir aussi parce que tout de suite, si ce que vous lui dites, ce n'est pas comme ça qu'il envisageait, lui, il va revenir, même s'il n'est pas... même si généralement, il n'est pas disponible. Après, on va passer à l'intérieur de l'équipe. Donc, on a le junior, par exemple. Alors, le junior, souvent, ce n'est pas un problème. Souvent, c'est moteur dans une équipe. Je ne parle pas de junior pour dire sortie d'école. Je vais définir le junior comme quelqu'un qui ne va pas être habitué à vos méthodes de travail ou à votre techno ou etc. Ça se ressent sur la qualité que si on le laisse dans son coin et qu'on... et qu'on ne prend pas le temps pour le monter en compétence. Donc, ça va être faire du pair programming, vraiment insister sur la code review, l'accompagner avec un lead et être bien conscient qu'un junior, ce n'est pas en deux mois qu'il va devenir expert. Il faut prendre le temps et souvent, au final, c'est des personnes qui vont devenir moteur à l'intérieur parce que c'est des gens qui sont toujours assez motivés. Je vais finir sur un cas particulier qui va être trop faire de tests. Donc déjà, le mot code coverage, c'est pareil, j'aimerais bien le bannir du vocabulaire des gens puisque ce n'est pas du tout un indicateur de qualité. C'est juste un indicateur de qu'on a fait plein de tests. Alors, il ne faut pas oublier que les tests, c'est du code aussi, que trop de tests, c'est de la complexité dans le projet, c'est plus de code à maintenir. Ça met de la pression quand on merde une branche, on n'est jamais sûr que le build va être vert ou rouge, etc. On va prendre plus de temps à fixer des tests que à coder. Donc moi, je suis partisan d'un juste milieu. Il faut absolument faire des tests, mais il ne faut absolument pas trop en faire non plus. Donc, après le négatif, je vais vous montrer un petit peu comment moi, je vois les choses d'un côté qualité. Donc pour moi, ça commence vraiment dès le début du projet et le début du projet, c'est vraiment le moment très, très, très important où on va poser les bases de la qualité. Donc, je commence par des choses qui peuvent paraître un petit peu hallucinantes, mais si vous bossez sur Git, il faut avoir un dépôt qui fonctionne avant de coder. On ne va pas créer notre dépôt après, ça ne sert absolument à rien. On va créer un readme compréhensif avec un petit descriptif du projet, comment se loguer aux environnements de test, comment lancer les tests, si on a des spécificités sur le projet, on le marque. On va aussi mettre en place un environnement qui sera prêt pour être bootstrapé direct. donc moi, ce que je fais, c'est que dans tous mes projets, je vais créer un petit script binboostrap qui va tout initialiser. Donc, on va chercher les dépendances, on va mettre la base de données raccord, on va charger le jeu d'essai, on va installer les assets si besoin. Tout ça, c'est très important avec le readme aussi parce qu'il faut penser à l'avenir du projet. Il faut penser à quelqu'un arrive dans votre team, votre projet, il doit être opérationnel en cinq minutes. Ce qui n'est vraiment pas le cas de la plupart des projets sur lesquels j'ai bossé. Il y a des projets, on met un jour juste à voir la page d'accueil, c'est assez incompréhensible. D'autant que vous voyez, là, ça m'a pris dix lignes, c'est vraiment le truc qu'il va falloir faire le premier jour. On va aussi, le premier jour, faire un jeu d'essai minimum qu'on va faire évoluer. Donc typiquement, moi, je vais mettre des utilisateurs dedans le premier jour comme on n'a pas encore attaqué les features. On a la chance d'avoir des libres super pour gérer ça. Donc Alice Faker de Zaninoto qui est très très bien, qui va faire des données cohérentes. On n'aura pas de client 1, client 2, etc. Moi, le jeu d'essai, je l'utilise à la fois pour développer, à la fois pour mettre sur l'environnement de pré-production et aussi à la fois pour les tests fonctionnels. Alors ça, je sais qu'on n'est pas tous d'accord dessus, même à KNP. moi, je suis partisan d'utiliser toujours les mêmes données parce qu'on a l'habitude. On va connaître un petit peu nos données. On va dire Raoul, c'est tel utilisateur. Ça va... Tout le monde va parler le même langage. Le client va parler le même langage. C'est-à-dire qu'il va dire quand je suis connecté avec Raoul, je vais pouvoir faire ça et il y a un bug, etc. On va vraiment pouvoir parler de la même chose. Ça évite de refaire un jeu de données spécifique pour les tests. Toujours le premier groupe, je vais mettre l'intégration continue en place. On choisit bien ces outils. On installe les dépendances dans le projet. Si vous utilisez Atom, Atom est installé le premier jour. Tout est vert sur l'intégration continue. Chez KNP, on est sous Travis très classique. Si vous pouvez, faites aussi du déploiement continu. C'est-à-dire que le premier jour, vous avez une instance qui tourne sur votre environnement de production ou de pré-production. Je vous ai mis en lien vert code chip parce que c'est des gens qui sont très gentils et que leur solution est super classe. Une fois qu'on a passé l'étape du bootstrap, l'important, c'est d'avoir un projet qui est presque prêt. Toutes nos dépendances sont là. Tout est vert. C'est super. On n'a plus à s'en occuper derrière. On va rentrer dans notre workflow. Avant de commencer une feature, on va respect sur les specs du client qui souvent sont un petit peu trop gros. c'est-à-dire que le client va vous dire « Formez R de gestion des contrats ». Ça se trouve, c'est une usine à gaz en 10 pages. On ne sait pas. Donc le but, ça va être de redécouper dans des tâches les plus petites possibles. Plus c'est court, c'est-à-dire une tâche de 2 jours, 3 jours, pour moi, c'est idéal. Même 1 jour, 2 jours, c'est vraiment bien. Comme ça, on va être assez dynamique dans nos sorties. On va tous être d'accord sur un workflow correct. Donc nous, on utilise un workflow très classique. C'est-à-dire chacun, dès qu'on va commencer une feature, on va se mettre sur une branche guide bien à part. Pareil pour une bug fixe. Après nous, le moyen de garantir vraiment la qualité dans notre workflow, ça va être de valider, d'avoir deux validations. Une validation interne qui sera faite par un développeur et une validation sur la qualité externe qui sera faite par votre client ou par votre product owner, etc. On va essayer de réfléchir à ne pas prendre les tâches au hasard ou pas en ordre de priorité. On va plutôt réfléchir par ordre d'enchaînement. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une feature pour en développer une autre, on va essayer de ne pas se marcher dessus pour ne pas avoir 15 features en attente immergées parce qu'elles ont tous besoin l'une de l'autre. Essayer de penser réactivité, ça évite aux développeurs aussi d'être perdus dans les features immergées, etc. Le code, quand même. Donc bien sûr, la base, c'est de respecter des conventions de nommage. Donc prenez PSR2 parce que tout le monde le fait. C'est très très bien. Comme ça, si vous avez quelqu'un d'externe qui arrive, vous avez beaucoup de chance à ce qu'il utilise les mêmes conventions de vous. Après, je ne vais pas passer dans le détail parce que ça déborde vraiment beaucoup sur de la technique. Mais en gros, ne jamais aller vers la technique pour faire de la technique. Toujours rester simple. Essayez de factoriser votre code comme il faut. Pensez au futur de votre code, c'est-à-dire ne pensez pas à je code ma feature. Pensez à quelqu'un qui va intervenir sur cette feature plus tard, un jour. Donc je vais essayer de faire ça au propre. Pour valider la qualité interne, on va faire de la code review. J'ai mis trois points d'exclamation parce que c'est vraiment, à mon sens, le gros truc qui va vous faire augmenter de la qualité dans vos projets de façon vraiment exponentielle. On le fait systématiquement. Pourquoi ? Parce que, déjà au départ, ça va permettre de lisser le code à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas respecter les PSR, on va blinder de commentaires pour dire non, non, ça c'est pas bon, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça va permettre aussi de faire des points d'architecture, de dire voilà, ça t'aurais pu l'architecturer de telle manière, ce serait mieux. ça va permettre de détecter les failles genre, je laisse un die dans mon code, ce genre de choses. Et surtout, ça a un effet proactif, c'est-à-dire que le fait de dire que tout le monde fait de la code review et tout le monde va se faire reviewer, le lead y compris, tout le monde, on fait attention un peu plus à son code parce qu'on sait que quelqu'un va passer derrière et puis parce qu'on n'a pas envie de prendre 30 minutes à faire de la discussion sur les commentaires d'une code review. Donc au fur et à mesure, au début, c'est assez punitif, puis au fur et à mesure, on voit qu'on a de moins en moins de commentaires et que ça va tout seul. Vu que nos PSR vont être tout hissés en plus, on va pouvoir faire notre review comme ça en scrollant très très vite parce qu'on va tout de suite voir l'indentation du code qui va être très bien. Bien évidemment, ne pas faire comme je vous ai mis ici, il faut rester pédagogique et moi, avant de faire de la code review avec des gens qui n'ont pas fait dans mon équipe, on fait bien un contrat avant. C'est-à-dire qu'on va dire oui, tu vas prendre beaucoup de commentaires dedans, mais c'est le jeu vraiment, il ne faut pas voir ça comme du punitif. Moi, une code review qui n'a pas de commentaires, pour moi, c'est une mauvaise code review même si c'est le lead de votre équipe qui va la faire, il va forcément y avoir un retour. Ne serait-ce que pour préciser des specs, tu es bien sûr que c'est comme ça que ça marche, etc. Après, pour valider la qualité externe, il va falloir avoir un bon environnement de staging et il va falloir demander à votre client ou votre product manager, etc., de valider chaque feature une à une. Alors, souvent, le client n'est pas dispo, donc on va le faire par quelqu'un d'autre qui sera garant de la qualité externe et qui sera dans notre équipe. Mais si vous avez la possibilité de faire intervenir le client, c'est très bien. Généralement, le client, il est ravi en plus. On détecte les problèmes bien plus tôt. On évite de tout refaire à la fin de la démo tous les mois, par exemple. On va le faire vraiment au fur et à mesure. Et c'est assez dynamique comme ça. On va aller très vite. Donc, ce qui est encore mieux, c'est de faire un environnement de déploiement par feature. Même si, techniquement, des fois, c'est un peu compliqué. Il y a des outils qui vont sortir pour ça. Et on va finir. Je vais quand même parler des tests parce que, quand même, il faut y penser. Le monkey testing, c'est super important. C'est-à-dire que c'est juste quelqu'un va tester pour vous votre application. Moi, j'ai déjà vu plein de développeurs qui mergeaient leurs branches sans avoir même cliqué que ça marche parce que c'était vert dans l'intégration continue. Alors qu'en vrai, ça ne fonctionnait pas comme il fallait. Donc, au moins, testez votre code vous-même. Au minimum, faites un test automatisé qui va valider la feature en cours et un test de non-régression si vous avez un bug. Je dis au minimum, vous pouvez en faire un petit peu plus. Il faut essayer de trouver le juste milieu pour ne pas passer tout notre temps à faire du test et essayer de voir qu'il y a autre chose derrière. Donc, pour moi, mon combo, ceux qui me connaissent le savent, c'est PHP-Spec et BIAT. PHP-Spec, c'est fun, ça permet de faire de l'unitaire et du spec un petit peu en même temps. Ça fait du code super lisible. Moi, j'adore vraiment. Et BIAT plus Mink pour faire des tests qui se rapprochent le plus d'une interaction d'un vrai utilisateur. Normalement, on peut ne pas se marcher dessus et faire soit du PHP-Spec, soit du BIAT sans tester deux fois la même chose. Et on recommence jusqu'à la fin de la livraison. Donc, je vais finir en disant essayer de valoriser la qualité qui est une entité vraiment à part qui pour moi n'est pas forcément liée à la technique parce qu'on valorise beaucoup la technique en disant voilà, va lire tel article sur tel pattern, etc. Et au final, on ne valorise pas beaucoup la qualité en disant ouais, il faut aussi que le projet final il brille et que le client soit content. voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais remercier la FU, les organisateurs, les sponsors, tout ça. Si vous avez des questions, je crois qu'on a un petit peu le temps. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Tu as mentionné quelques outils que tu utilises comme du REL, PSP Spec, etc. Je pense que par rapport à la présentation que tu as faite, il y en a plein d'autres qui tu utilises et je pense que ce serait, pour ma part, ce serait intéressant de savoir lesquels tu utilises dans le quotidien en fait pour mettre en place telle ou telle chose ou faire en sorte évidemment, tu as dit aussi que selon la méthodologie utilisée, ce n'est pas les mêmes outils, c'est logique. Après, voilà, il y en a eu trois ou quatre. Nous, sur un site de développement qui peut être très court, donc ça va être un mois, deux mois, vraiment, les outils principaux, c'est ça. C'est-à-dire que je les installe, ça marche. Après, il faut aussi voir qu'il y a tout. Nous, par exemple, on est sur GitHub Entreprise, que ce soit GitLab, GitHub, peu importe, Bitbucket, c'est aussi ces outils qui vont être derrière, qui vont être très, très importants. Par exemple, nous aussi, toutes nos gestions de projet, on va la faire sur Trello parce que c'est très, très simple et qu'on va pouvoir découper les tâches bien et que c'est un workflow qui est très réactif, qui va vraiment à l'essentiel. Pareil, moi, j'insisterai pas sur, pas trop, justement, sur les outils techniques. Il faut aussi voir qu'il y a plein d'outils qui vont permettre d'augmenter votre qualité sans être technique. Je pense à Trello et GitHub. Par exemple, la code review sur GitHub, c'est vraiment un bonheur à faire. On a toutes les notifications, c'est fluide, ça va très, très bien. Donc, pensez aussi aux interfaces, essayez de prendre des trucs assez légers. Sinon, nous, en interne, chez KNP, honnêtement, on n'utilise pas vraiment plus d'outils. On ne va pas utiliser de code sniffer, par exemple. On va essayer vraiment d'utiliser juste ce dont on aura besoin pour maintenir la qualité de notre projet. Je pense que du coup, il y a Travis CI. Oui, et Travis, bien sûr. Bien sûr, on a notre compte pro Travis. On a aussi un autre outil, mais je ne peux pas trop aller dans le détail, qui nous permet justement d'aller faire des staging par branche, qui nous aide aussi à faire de la qualité externe. Parce que ce qui m'intéresserait aussi, enfin, excusez-moi, c'est aussi de savoir comment est-ce que vous gérez justement le branching dans le git, etc. Je sais que c'est pas un point non plus... Très classiquement, on va se faire une branche de dev ou même directement sur master si le projet est à zéro et on va faire feature branch, on va créer une feature, on va code review, on va mettre sur master. Systématiquement... Voilà, c'est un workflow qui est tout à fait similaire. On a une question là-bas ? Je voulais demander est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet d'estimer la qualité d'un projet ? Par exemple, il y a des développeurs qui sont intervenus ? Non, je sais qu'il y a des outils typiquement scrutinizers ou ce genre de choses qu'on a pu lancer sur certains projets. Mais pour nous, vraiment, ce qui va garantir la qualité d'un projet, c'est le retour client et la code review. Ça, vous ne pourrez jamais être meilleur qu'un autre développeur qui va relire votre code. Donc nous, on évite aussi d'aller trop sur des outils comme ça. On préfère se fier à la qualité de nos développeurs en interne qui font vraiment des... Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, si vous avez à choisir entre des outils qui vont vous donner un score sur votre code et un vrai développeur qui va lire votre code, faites de la code review. Vraiment... On peut avoir les deux aussi, si on... Oui ? Pour réagir sur ce qui m'avait vu, à certains moments, je ferai le contrat de la vidéo. Oui. À certains moments, pour la sortie du projet qui faut sortir d'une release dans deux semaines, tu fais le choix de prendre des raccourcis pour que la fonctionnalité sorte. Donc du coup, ton outil de debug automatisé va te dire, attention, ce code-là est pourri, mais en fait, tu l'assumes. Oui, oui, oui. L'automatisé, ça va te dire, non, 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 c'est automatisé, je baisse la qualité donc je ne vais pas le faire. Parfois, il faut juste le faire et passer un peu dessus. Oui, oui, dans d'autres boîtes précédemment, j'ai utilisé pas mal du code sniffer pour éviter de laisser passer des trucs comme ça. Au final, moi, je pense que c'est beaucoup de la responsabilité des développeurs aussi de faire du bon code et la code review, de toute façon, c'est un code sniffer. C'est même mieux pour moi parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment proactif, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire plus attention quand on rentre dans un workflow comme ça. Oui ? Mais je pense pas qu'installer un groupe de technologie, par exemple, on va livrer tout ce qui est fait samedi avant pour avoir un grand rebout mais pas sur le détail, les services vont être en détail mais au moins le passé, le review, sur la rocactose, sur comment c'est implémenté, plutôt que de regarder l'allumement de tout ça qui est révalué avant Machina 1. Oui, ça peut être une astuce. Nous, honnêtement, on le fait pas parce que, au final, les PSR 2, on les a. la code review, ça va être vraiment plus sur des points d'architecture. Au début, sur un dev qui va être junior et qui va être pas bien habitué, ça peut être une bonne chose. Moi, je préfère que ce soit fait à la review parce que c'est expliqué et que tu peux vraiment dire pourquoi c'est important de le faire plutôt que de te taper un truc rouge tout de suite et que tu vois pas trop l'intérêt des fois. Mais ouais, c'est tout à fait... Ça peut être vraiment une bonne pratique aussi pour essayer de gagner un peu du temps sur la code review. À voir, c'est plus de monde sur les choses et tu peux expliquer pourquoi on revient à la ligne et pourquoi on fait ça et pourquoi ça. C'est juste direct. Moi, j'aime bien quand même le faire à la code review. Moi, je dis plus il y a de commentaires sur une review et puis plus ça impacte bien. Mais oui, je suis d'accord. L'idée, c'est... Je question surtout pour le déploiement continu. Ouais. Parce que je pense que tous ceux qui font l'intégration continue ils doivent en faire. Le problème, il est généralement plus philosophique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une personne qui est chargée de merger sachant que ça risque d'être déployé en prod ? Est-ce qu'on merge qu'en pré-prod ? Est-ce qu'on déploie en continu qu'en pré-prod ? Je ne sais pas ce que vous faites ou à peu de voir. Nous, globalement, on fait du déploiement continu de pré-prod. C'est-à-dire que toutes nos features sont déployées sur un environnement pré-prod et sont testées. On va aussi mettre à disposition master en pré-prod qui est déployé vraiment automatiquement. Après, la question, elle ne se pose plus trop une fois que tu as un workflow qui est vraiment vraiment béton, souple, etc., que tu as confiance en tes tests. C'est aussi ça, l'intégration continue, c'est de dire j'ai fait une feature, je la pousse, je sais que Travis va être vert et je suis super confiant en ce que j'ai fait. J'ai testé mes features, j'ai vu qu'il n'y a pas eu de régression. Séver, pour moi, j'ai une confiance absolue en ça, je peux sortir une démo derrière. Donc, le facteur déterminant, ça ne va pas être décidé qui merge, ça va être plutôt demande à ton dev, est-ce que tu as confiance en ton code ? Et voilà, là, on peut faire du déploiement continu dès que sévère sur master, push. Le problème, c'est que nous, chez KNP, on fait souvent, on n'a même pas à gérer le déploiement et ça va être le client qui va le faire sur ses propres serveurs, etc. Donc, la contrainte, on ne l'a finalement pas très souvent. Mais, je pense que, oui, ça peut être fait, c'est vraiment uniquement basé sur la confiance. Moi, samedi rouge, sur mon timer, je ne sais pas si on a encore le temps. on va arrêter là les questions. Allez, les petites dernières rapidement, très rapidement. Est-ce que tu penses que l'expérience utilisateur peut être intégrée dans la notion de qualité ? Dans quel sens ? Est-ce que ça doit être automatisé ? Non, Non, non. Oui, bien sûr. je ne sais pas automatiser parce que ça doit être difficile, mais sur les questions... Si, si, complètement, moi, ça fait partie de la qualité externe et c'est souvent ce que va voir le client et c'est souvent ce que le développeur, spécialement les développeurs back-end, va mettre dans un coin sans trop y penser. Et pour moi, c'est critique, vraiment. Et comment tu peux répondre à cette problématique ? Le mieux, c'est d'avoir des gens qui s'y connaissent en interne, d'avoir un dev content qui va pouvoir nous appuyer, d'avoir des gens, d'avoir un bon product manager qui va valider que le produit, non seulement il marche, mais qu'en plus, il a l'ergot qui va avec le client. Mais par contre, souvent, on a le client, au niveau de l'ergot, qui va nous mettre des bâtons dans les roues et qui va dire, non, non, moi, je veux... Typiquement, moi, j'ai récemment, j'ai fait un gros formulaire en bootstrap qui prenait trois pages. Donc, bootstrap, c'est fait pour avoir une ergot assez propre. le client, il a dit, non, on va tout tasser les champs, comme ça, on diminuera le scrolling vertical et puis, au final, voilà, tout va. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venus. J'espère que ça vous aura. Merci.